Le projet c'était de fournir à peu près 200 bonbons de chocolat et des petits totems pour la remise de prix, des petits totems en chocolat. Après on nous a laissé tout à fait carte blanche quant à l'esthétique, à la physionomie des petits totems. On est parti de leur logo qu'on a essayé de réadapter nous en fonction de nos savoirs et du côté esthétique pour avoir un petit totem qui soit d'une vingtaine de centimètres de hauteur alors que leur logo est plutôt allongé là on la revit plutôt à la verticale. On est parti de dessin, nous sommes partis ensuite d'éléments à plâtre qu'il a fallu modeler et puis après faire nos propres moules à l'aide d'une thermoformeuse. Donc ça c'est tout un travail qu'on ne voit pas en amont mais qui est relativement long puisque de toute la qualité de ce travail là va dépendre le résultat final. On s'inspire d'autres métiers des fois c'est l'avantage à la chambre des métiers de voir votre collègue travailler et des fois on se dit tiens tel matériel pourrait nous être utile nous dans notre quotidien. Donc ça c'est un décapeur qui nous permet de chauffer. Donc on est parti, on s'est dit, un petit socle en marbre donnerait un peu plus de solennité à la pièce. Le but du jeu aussi c'est de faire un petit peu un trompe l'oeil des gens qui ne sont peut-être pas habitués à voir des choses ou être surpris de voir que ce que on peut faire avec du chocolat quoi. Un agglomérat de pépites de chocolat avec du beurre de cacao. Et en faisant fondre, on va pouvoir révéler l'intérieur. C'est tout l'intérêt de notre métier. Alors c'est vrai que ça nous demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement mais c'est tout l'intérêt quand un client vient nous commander quelque chose de bien particulier. Autrement on tombe dans une série ça demande moins d'investissement, ça demande moins d'originalité.